Voilà on se retrouve avec Pablo directeur sportif du LS, c'est ta première rencontre en tant que directeur sportif ici à la Pontaise. Comment déjà est-ce que tu as vécu ce match en tant que directeur sportif ? Avec la même intensité que peut l'avoir un technicien, on reste technicien quand même à la base. On est évidemment sur tous les détails, on regarde comment est préparée l'équipe, elle était très bien préparée aujourd'hui. On se rend compte qu'on joue le leader et puis qu'il y a une différence en termes de peut-être de sérénité dans des moments clés du match. Après il y a le petit coup de pouce quand même je pense sur la faute, en tout cas discutable et très sévère la décision sur le pénalty qui conditionne quand même peut-être le match. On a vécu évidemment avec émotion, intensité et puis évidemment on aimerait que ce soit différent et puis que les garçons soient récompensés en tout cas de ce qu'ils ont présenté de manière différente. Il y a eu quand même quelques changements cet hiver, l'arrivée de nouveaux joueurs, est-ce que tu vois déjà par rapport à Lucerne une progression dans la jouerie ? Absolument et c'est ce qu'on a partagé déjà avec le staff en disant que c'est vraiment l'idée à suivre, à continuer. On voit qu'il y a de très belles choses dès qu'il y a un tout petit peu des joueurs qui sont libérés, peut-être conditionnés parfois par le résultat ou pas, mais il y a des choses qui sont très intéressantes et cette idée de jeu, il faut vraiment y croire mais plus que jamais. D'ailleurs Fabio me le disait très justement, le public ne s'y trompe pas. Quand il y a un état d'esprit, quand il y a quelque chose qui se passe, il y a du mouvement et évidemment les gestes ne sont pas toujours tous parfaits, les décisions, mais qu'il est, et on parle du leader quand même, pas l'oublier, on parle d'une équipe qui risque bien de gagner le championnat cette année. Non, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses positives et c'est paradoxal par rapport évidemment à la lourdeur du résultat qui est beaucoup trop sévère pour ce qu'on a vu aujourd'hui à la Pontesse. Merci Pablo. Merci. 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 Merci.